Musique Promenade paisible pour ce petit pur sang des célèbres écuries d'Alag près de Budapest en Hongrie. Overdose est l'un des plus célèbres chevaux de course d'Europe. Overdose idéal, chef ou d'achat, Overdose ! Sur 12 courses courues en 3 ans, Overdose les a toutes remportées. Une performance qui en a fait la fierté de tout un pays, un signe d'espoir dans une période de profond marasme économique. Son propriétaire avait acheté le cheval pour moins de 3000 euros en Angleterre il y a 4 ans. On lui en a depuis offert plusieurs millions en 20. Il incarne la première success story de la Hongrie, qui en a manqué pendant des années. Plus qu'un cheval, il représente la quête de réussite des Hongrois, c'est devenu un symbole national. Au point que certains ont associé le seul échec d'Overdose à un épisode cuisant de l'histoire hongroise. En tête, lors d'une course prestigieuse à Paris en 2008, il fut privé de sa victoire à cause du faux départ d'un cheval. Annulé, la course est recourue sans le champion hongrois, dont les entraîneurs craignent une blessure. Une déconvenue comparée à l'époque au traité de Trianon, négocié sous l'égide de la France en 1920, qui avait obligé la Hongrie à céder les deux tiers de son territoire à ses voisins. Les habitants des régions concernées forment aujourd'hui l'une des plus importantes minorités ethniques d'Europe. La Slovaquie compte plus d'un demi-million d'entre eux, soit plus de 10% de la population du pays. Beaucoup sont concentrés au sud de la Slovaquie, non loin de la frontière hongroise. C'est aussi là que vit le propriétaire d'Overdose. Mon rêve comme Hongrois de Slovaquie, avec une écurie enregistrée en Hongrie, était d'avoir un cheval qui représente l'ensemble de la région, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Autriche, dans les courses les plus prestigieuses d'Europe. Le paradoxe pour moi, en tant que citoyen slovaque, c'est que lorsque Overdose gagne une course en Slovaquie, l'Hippodrome joue l'hymne national hongrois. Direction Komarno, la plus importante ville frontalière entre les deux pays. Érigée à l'entrée par le parti nationaliste slovaque, une plaque commémorant les 90 ans de Trianon, y nargue la population à majorité hongroise. Provocation qui n'est pas du goût de cet ancien pasteur, reconverti dans les affaires, qui dirige aussi à Komarno un groupe de défense des droits de la communauté hongroise. Il tient à nous montrer un monument bâti en mémoire de ceux qu'il décrit comme les victimes de Trianon, dont son grand-père, qui fut à l'époque exproprié. Ici, les terres sont dépouillées, pourries, les usines sont fermées, il n'y a pas d'innovation. Il faut aller au-delà du fleuve Vague, dans le nord du pays, pour voir des usines neuves qui tournent à plein régime. Toute l'industrie moderne est dans le nord. La politique menée envers le sud est très mauvaise, et même les Slovaques en subissent les conséquences. En 1920, il y avait presque un million de Hongrois en Tchécoslovaquie. Le recensement de l'an prochain n'en compte plus qu'un demi-million maximum. Il ne faut pas que d'ici 90 ans, les 500 000 Hongrois de Slovaquie qui restent disparaissent aussi. Il y a référence à l'histoire hongroise fleuriste à Komarno, défrayant parfois la chronique slovaque. La cohabitation entre communautés est paisible, nous dit-on ici. Mais une loi promulguée l'an dernier pour restreindre l'usage de la langue hongroise dans les villes à majorité magiarophone suscite l'indignation des intéressés. Employé à la mairie de Komarno, ce juriste est de ceux qui s'efforcent de faire amender la loi. Souvent, les Hongrois de Slovaquie n'osent plus parler hongrois dans les lieux publics ou les magasins. Ils pensent que la loi l'interdit, même si ce n'est pas le cas. Mais l'information n'est pas claire. Et cette loi finit par dépasser le cadre administratif et intervient dans la sphère privée. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Quelques kilomètres plus loin, dans la ville de Dunajska Streda, les membres de l'association Matitsa Slovenska ne sont pas d'accord. Ils n'ont de cesse de promouvoir la culture et l'identité slovaques qu'ils estiment menacées dans une ville où 80% des habitants sont d'origine hongroise et dont ils craignent les velléités sécessionnistes. Les relations entre citoyens slovaques et hongrois sont très bonnes. La cohabitation est optimale, très tranquille. Au niveau politique, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de la municipalité ici, il n'y a pas un seul slovaque. Même les écoles de langue slovaque ont des directeurs hongrois. Dans les institutions, dans les entreprises, ce sont tous des hongrois. Le directeur de la maison de la culture est hongrois. Dans les banques, les responsables sont hongrois. Si vous ne parlez pas hongrois à Dunajska Streda, vous ne trouvez pas de travail. Un Slovaque a vraiment du mal à se faire valoir ici. Aucun des Hongrois de Slovaquie que nous rencontrons ne croit à l'autonomie, mais beaucoup misent sur la nouvelle loi hongroise proposant la double nationalité aux minorités hongroises de l'étranger. Riposte de Bratislava, tout candidat risque 3000 euros d'amende et de perdre sa citoyenneté slovaque. Professeur d'histoire-géographie dans cette école magiarophone d'un village du sud de la Slovaquie, Istvan fera sa demande malgré tout. C'est un risque, mais je ne le regretterai pas trop. Le problème, c'est qu'en tant que fonctionnaire, je dépends de la mairie. Même si elle me protège, la mairie est subventionnée par l'État. Donc indirectement, je dépends de l'État. Et dans ce cas, il est possible qu'on me renvoie de mon poste de professeur. Mais je crois que le moment est venu dans le cadre d'une démocratie de pouvoir choisir à quelle nation nous voulons appartenir, selon notre sentiment identitaire, de pouvoir décider ou non d'appartenir à un ensemble pan-maguiar, même si ce n'est qu'à un niveau symbolique. Des questions qui restent loin des préoccupations quotidiennes des habitants de ce petit village frontalier que seuls quelques dizaines de mètres séparent de son voisin hongrois. Le maire du village est slovaque. La plupart de ses administrés sont hongrois. Mais ce n'est ni la loi linguistique slovaque ni la loi hongroise sur la citoyenneté qui préoccupe les habitants du village. Ici, il n'y a aucune différence entre hongrois et slovaque. Tout le monde parlait deux langues. Nous avons toujours très bien vécu ensemble. Le vrai problème ici, c'est que les inondations ont détruit à deux reprises les ponts que la commune et sa voisine hongroise avaient construits ensemble après l'adhésion des deux pays à l'espace Schengen en 2007. Ma fille s'est mariée et est partie vivre côté hongrois il y a 15 ans. Ce n'est pas loin, mais on doit faire 25 kilomètres en voiture pour aller la voir, alors qu'avant, on traversait le pont. C'était très bien, les gens venaient ici à pied ou à vélo faire leurs courses. Ils venaient au cimetière, à l'église, pour les mariages, sans avoir à prendre le bus ou la voiture. La rivière Hippoye ne sépare que de quelques mètres la petite commune slovaque de sa voisine hongroise en face. Le pont en pierre, qui reliait jadis les deux rives, avait été détruit par les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux villages n'ont qu'un rêve, bâtir un nouveau pont solide que pourront emprunter les voitures et qui pourra doper le tourisme et l'économie de la région. Tous les plans sont faits, les autorisations administratives sont accordées, on a l'argent. L'Union européenne est prête à financer le pont parce que c'est un projet frontalier tel qu'elle les conçoit. La seule chose qui manque, c'est la signature d'un accord entre les deux gouvernements. Le problème, c'est le manque de volonté politique. En réalité, les politiques ne cherchent pas à améliorer les relations entre la Slovaquie et la Hongrie. Au contraire, ils cherchent des raisons de désaccord. Et la minorité hongroise d'ici ne sert que de pion dans leurs manœuvres respectives. Ils ont l'économie, ils ont l'économie, des raisons.